Laissez jouer le scorpion salut et bienvenue à toi on se retrouve pour le 97e épisode de Final Fantasy XIV and Walker donc on continue notre quête par rapport là où on est à Amphalos à savoir si on aura une suite aux donjons d'alliance en raid Enchanté mon nom est Krill et je représente les élèves de Baldessio je suppose que vous êtes l'explorateur qui a contacté Rambos Oui c'est bien moi Derrick et voici le petit hopopo qui m'accompagne partout où je vais Comment s'appelle-t-il ? Je ne vois pas l'utilité de lui donner un nom, nous sommes égaux lui et moi et c'est très bien comme ça Je vois, c'est très prévenant de votre part Razan, j'ai vu comprendre que tu avais exploré le domaine divin en compagnie de Derrick Tu veux bien me décrire ce qui a retenu ton attention ? Tu dis que les dieux semblaient prendre plaisir à t'affronter, hein ? Birgotte a bien mentionné que l'affrontement était inévitable Mais on ne dirait pas qu'il cherchait à te faire de mal Je dois avouer que je suis perplexe En tout cas, il semble qu'on peut croire les dieux quand ils affirment qu'ils ne sont pas des primordiaux Comme vous vous en souvenez peut-être, Living Way nous a enseigné que le rituel d'invocation transmis par les anciens Amplifiait sciemment l'ego des créatures ainsi appelées Ça explique pourquoi les primordiaux cherchent à augmenter le nombre de leurs partisans en ayant recours à la subjugation Cependant, Birgotte et les autres ne semblent pas nullement animés par un tel désir Quelle que soit leur nature, ils sont différents des primordiaux tels qu'on les connaît Bien sûr, on ne peut pas écarter la possibilité qu'ils aient été invoqués en des temps antiques Comme Zodiarch et Yadélin Mais il n'y a aucun moyen de le prouver Qui peuvent-ils bien être ? Et pour quelles raisons souhaitent-ils affronter l'humanité ? Même en Néanzea, tu as encore temps à découvrir A commencer par la vérité sur les fa... les fa... les fa... les fa... ... sur ces fameux douze Quelle que soit leur origine Te l'es-tu déjà demandé ? C'est ce qu'a dit Ahmed Selk, c'est vrai ? Il connaissait certainement la vérité Et il t'a invité à la découvrir Tu as l'intention de tout faire pour... j'imagine De toute évidence, cette affaire est d'une importance considérable pour le destin de notre planète D'Eric, les élèves de Baldessian mettront tout en oeuvre pour vous assister dans l'étude du domaine divin et de ses occupants Oh, votre aide est la bienvenue, je te remercie Sans plus attendre, je vais jeter un coup d'oeil aux alentours Amphalos regorge de détails qui piquent ma curiosité Pour ma part, j'aimerais visiter les différents lieux consacrés au culte des douze à travers et hors d'air Radan, Derek, vous qui avez déjà exploré Amphalos, que diriez-vous de ma compagnie ? Pourquoi pas dans ce cas Tu veux bien rester auprès de Krill mon ami ? Je se serais bien malvenu de laisser une demoiselle non accompagnée dans un tel endroit Il est trop aimable, bonne chance et surtout, faites bien attention à vous Qu'est accepté ? Bon alors, où est-ce qu'on va devoir aller ? Bon, je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai en tête Il faut savoir que le culte des douze est très ancien et répandu sur tout le territoire ayorséen On peut retracer son existence jusqu'à la troisième ère astrale, l'époque de l'Empire Alagoa C'est un peu plus tard, pendant le cinquième ère astral, que les nations ayant pris part à la guerre de la magie choisirent chacune une divinité protectrice, un attachement qui existe encore aujourd'hui Cependant, en pratique, le culte des douze diffère grandement selon les régions Par exemple, Ischgard voue une adoration totale à Alon, alors que la foi des charianais en Thaliaque est plus modérée C'est pourquoi, en visitant les divers lieux dédiés aux douze à travers Orzea, j'ai l'intention d'identifier les différences et les similitudes entre les représentations religieuses respectives et les êtres que nous avons rencontrés ici En espérant que ça nous permette de découvrir qui ils sont vraiment Sans plus attendre, je vous propose de nous rendre à l'étendue de Harg Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lieu sacré pour les fidèles du dieu de la destruction Allez, c'est parti, on va sortir les potilles Nous voilà en Giravagna et nous avons la statue géante Voilà, où on s'est battu Je ne peux pas voler ici Je suis bloqué par une torche Je suis bloqué par une torche C'est bien ici que se trouve la base d'opération des forges Garland pour l'étude d'Oméga Qui a l'honneur de visiter un tel lieu en ta compagnie Dites-moi, c'est si important pour vous d'avoir quelqu'un à vos côtés ? Bien sûr, pour ma part, c'est quelque chose dont j'ai rêvé pendant longtemps Rien ne vaut les voyages entre amis Je vois Et vous, vous voyagez toujours en solo ? Oui, j'aime bien être seul lorsque je vagabonde en terre inconnue Je profite de l'isolement pour explorer comme bon me semble Ou pour observer les passants quand je suis de passage en ville D'ailleurs, l'étendue du râgle était une de mes étapes du périple qui m'a mené jusqu'au monde chimérique Tiens, maintenant que j'y pense La plupart du temps, les endroits où les témoins ont affirmé avoir apporté le monde chimérique Se trouvaient à proximité de lieux voués au culte des Douze Et c'est vrai, ça prouve qu'on est sur la bonne voie Vous n'êtes pas sans savoir que l'étendue de râgle abrite le temple du poing L'ancien siège des moines du poing de râgle Brûlé sur ordre du droit tyran Théodorique Le temple n'était qu'un tas de ruines jusqu'à ce que l'armée de libération d'Alanigo Décide de s'en servir comme base d'opération Les écrits ayant survécu à une telle histoire sont sûrement rares Mais on trouvera peut-être les occupants capables de répondre à nos questions sur les croyances locales Je pense qu'on ferait mieux de se séparer pour être plus efficace Rendez-vous ici pour partager nos découvertes Alors, là on a le symbole de râgle Vous visez l'inscription sur le monument A l'approche d'une violote tempête de sang s'ouvrent les enfers et j'émisse l'issue Car nul âme les tour-delà de l'étendue du destructeur Ces mots ont été écrits par un illustre moine du poing de râgle Comme vous l'a expliqué Lise autrefois Il est important de se tenir prêt à tout moment pour les guerres et les catastrophes qui se répètent inévitablement Et de 1 Et de 1 Alors, ça serait où les autres points à modifier ? Donc là, il y a lui Alors, je ne rêve pas Vous êtes bien Razan, Razan Vous êtes avec cet explorateur Lors de son dernier passage, il m'a raconté des histoires plus incroyables les unes que les autres sujets de ses voyages Je ne suis pas surpris que vous vous connaissiez Après tout, les grands esprits se rencontrent Dites, vous auriez de nouvelles aventures à partager ? Désolé, nous sommes occupés A vrai dire, nous cherchons à en savoir plus sur le culte de Raar Saurais-tu où trouver de la documentation à ce sujet ? L'incendie du temple avait déjà fait de graves dégâts Et j'ai bien peur que le poing qui reste ait été détruit par les impériaux pendant l'occupation Mais nous n'avons pas tout perdu La statue destructeur se dresse plus fièrement que jamais Et les légendes de la fondation de notre nation perdure Cet héritage est cher au cœur de tous les migois Et il a beaucoup compté pour nous aider à tenir pendant la période difficile que nous avons traversée Je vois Si ça ne te dérange pas, j'aimerais en savoir plus Razan, tu peux continuer sans moi On se retrouve tous à l'heure à notre lieu de rendez-vous Ok, troisième va de l'autre côté Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon casque J'ai ici à obtenir un équipement en faisant le Raar en Alliance Je l'ai faite trois fois à total Donc la première fois, j'ai raté les équipements en faisant une cupidité sur un objet qui n'était pas pour moi Et la fois suivante, il n'y avait aucun objet pour le Ninja Et puis le dernier que j'ai fait, il y a eu trois objets pour le Ninja encore une fois Donc là, j'ai été content d'en avoir un Mais j'ai été frustré de ne pas en avoir trois Donc on est bloqué à un par semaine Qui est-il ? Si vous avez à me parler, soyez bref J'attends une personne qui devrait arriver d'un moment à l'autre Désolé pour le retard Tiens donc, Razan, encore merci de m'avoir accompagné au temple du point de la dernière fois Seriez-vous ici pour poursuivre vos recherches sur les moines ? Dans ce cas, mon ami et moi seront ravis de nous joindre à vous Plus on est de chercheurs, plus on apprend Oh ! Vous vous penchez sur le culte du destructeur ? Il fallait le dire plus tôt Voici Esprit et Destruction, un recueil de parchemins précieux du point de Rahacre Je les transcris à la main en me basant sur les originaux des archives d'Eric, un historien renommé J'ai pris la peine d'en écrire deux exemplaires pour mon ami et moi Et même de les faire relier Mais on dirait que ça ne m'intéresse pas Je préfère donc vous en faire cadeau En même temps, je t'avais bien dit que je venais juste pour te faire plaisir Le point de Rahre et les moines, c'est ta spécialité Moi, je ne fais que prier pour qu'on me reste hors de danger Mais c'est justement en bord avant le danger que les moines fortifient leur corps et leur esprit Ah ! Quelle discipline passionnante ! Je n'aurai jamais assez de toute une vie pour étudier Pour ce, on ferait mieux de se remettre au travail et j'espère que cet ouvrage vous sera utile Et je vous souhaite bonne chance dans vos recherches Ok, bon, notre enquête est faite On pourra rejoindre notre point de rendez-vous On pourra rejoindre notre point de rendez-vous Ah, il faut la même quête que moi Ah, il faut la même quête que moi Alors, Razan, tu as découvert quelque chose ? Une étudiante spécialisée dans l'ordre du point de Rahre t'a promis la copie du précieux manuscrit Ça alors ! Tu permets que j'y jette un coup d'œil ? Je vois Il s'agit d'une chronologie de la construction de la statue de Rahre On peut y découvrir le contexte historique qui a mené à sa mise en chantier Lorsque les rats de marée du sixième fléau ont frappé Orzea Les ancêtres des Migwa ont survécu en suivant la trace d'une comète Qui les a menées vers les hauteurs de Girabagnan Persuadés qu'elle avait été envoyée par Hargle Les seigneurs des corps célestes Ils lui ont alors voué une profonde adoration Je connais cette partie de l'histoire Cependant, le manuscrit nous apprend aussi que certains des suiveurs de la comète Auraient aperçu Hargle lui-même Leurs témoignages se sont transmis de génération en génération Et ils ont inspiré la statue de destructeur Taillée pendant plusieurs siècles et par les moines et adeptes locaux Il faut avouer qu'entre cette statue et l'être que nous avons rencontré à Olfalos La ressemblance est frappante Il s'agit bien d'un primordial Les similarités sont facilement explicables La statue étant la seule représentation connue de la divinité Elle sera devenue son image dans l'esprit de tous D'où la forme du Ragle d'Omphalos Mais imaginons que ces divinités Aient dit vrai Si elles ne sont effectivement pas des primordiaux Ca signifie que leur aspect est connu des hommes depuis au moins le 6ème fléau D'après l'histoire du culte voué aux 12 en Erzéa On peut même supposer que leur existence est antérieure à la 3ème ère astrale Le paradoxe de l'œuf et du chocobo Les dieux ont-ils engendré le culte qui leur est voué ? Ou les croyances des humains leur ont-elles donné naissance ? Je pensais pourtant que nous avions été clairs à ce sujet Nous existons depuis le commencement Nous n'avons pas été invoqués Depuis toujours notre domaine s'étend à travers cette terre que vous appelez Erzéa Certains humains peuvent parfois en avoir une vision et nous aperçoit par la même occasion Cette voie, ce sont les dieux d'Omphalos ? Bien sûr, qui d'autre ? Je suis Birgoth Et à mes côtés se trouve mon père, Rargh Il n'est pas rare que nous prenions cette forme pour observer le monde sans éveiller les soupçons Car il nous est interdit d'être vu en dehors du domaine divin Seulement, même si nous dissimulons nos sanctuaires de la même façon Il arrive en de rares occasions que l'instabilité de l'éther provoque une faille succincte dans notre illusion Dans l'éventualité où un humain se trouverait à proximité du domaine divin à cet instant Il pourrait alors nous entreapercevoir par accident Mais bien sûr, avec les déséquilibres élémentaires qu'il provoque à l'échelle planétaire Les fléaux sont particulièrement propices à ce genre d'événements Nous-mêmes n'avons aucun moyen de savoir combien de fois nous avons été vus Mais il s'agit en effet d'une hypothèse vraisemblable Rentrons Birgotte Nous avons déjà suffisamment appris à ces humains en guise d'excuses pour les avoir trompés Je ne crois pas Tu as raison, nous ne pouvons en révéler davantage Au revoir mortels C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Comment dire ? Exception faite de leur cachoterie, ces dieux sont pour le moins aimables S'ils ont été honnêtes avec nous Si le culte des douze en Eorzea a vraiment pris sa source dans ses apparitions fortuites Alors le doute n'est plus permis En mythologie comparée, on souligne souvent les nombreuses similitudes qu'ils existent entre Harg et Rammu Le primordial des sylves Mettons que le Harg d'Amphalos soit l'original Et que le Harg vénéré par les migois et Rammu ait été inspiré Vous ne pensez pas que les détails qui les séparent puissent être attribués aux différences de culte entre les sylves et les humains ? Tu veux dire que les dieux d'Amphalos sont bien la source des croyances Eorzea ? De toute évidence, ça semble être le cas Mais ça n'explique pas quand et par qui ces êtres tout puissants ont été créés Oui, Krill, que se passe-t-il ? Vraiment ? D'accord, je vais m'en charger Krill a convaincu une vieille connaissance spécialiste en mythologie de nous venir en aide Je dois me rendre au temple en celui de Karn pour la rencontrer Après quoi ? Après avoir préparé un petit truc Par chance, le Talalan est le perso du culte de Nadthal Pendant que je vais chercher notre nouvel allié, je peux vous demander de mener l'enquête à Ulda ? Très bien Parfait, on se donne tous rendez-vous à la cité du désert Alors, à plus tard Hum hum, surprise, c'est qui ce spécialiste en mythologie ? Allez, on achève cette partie de la quête Mener les recherches à Ulda, juste toi et moi Bon, si on ne peut pas faire autrement Hop là, à la suite Ton ami propose d'aller enquêter à travers Orzia, et voilà qu'il nous abandonne Pour être honnête avec toi, je ne me sens pas à l'aise en tête à tête Mais s'il nous faut prospecter à Ulda, je ne défilerai pas Hum, bon, on s'y met ? Puisque le sanctuaire de Milbaneth est en reconstruction, il me semble que l'ossuaire d'Arzaneth est une destination tout indiquée Tu ne vois aucune objection à faire le voyage séparément, je suppose Retrouvons-nous sur place Ok Alors, la téléportation Il y a quelque chose de louche avec Toderic quand même Ah, peut-être que je peux prendre une éterrite urbaine, tant pis Ah, non, ça va tout Ah ! Ok Woow Or Ou 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 Le voilà, et voilà le gars de tout à l'heure Ah, te voilà Cet édifice est dédié au culte de Tal Des jumeaux Naltal Qui est celui qui veille sur le monde des morts Et juge la valeur des trépassés Inversement, les Uliens considèrent Nald Comme le maître des vivants Et celui qui décide de leur fortune monétaire Les marchands sont présents partout dans la cité du désert J'en veux pour preuve les lieux portant leur nom L'ordre qui les vénère Ou encore les temples qui lui sont dédiés Ulta est connu pour être une plaque tournante du commerce de l'orzéen Mais la foi tient aussi une place importante chez ses habitants D'où ce lien apparent entre les affaires et la religion Mais ce n'est pas le seul aspect qui fait de Naldal une divinité très particulière Alors qu'il était à l'origine considéré comme un dieu unique C'est au pluriel que les Uliens parlent de lui aujourd'hui Alors que comme tu as pu le constater dans le domaine divin Nald et Tal ne sont pas des jumeaux Mais plutôt un seul et même être procédant de personnalités J'ai bien entendu Quelqu'un aurait rencontré Naldal Cependant si l'apparence de Naldal diffère des dieux qui sont vénérés ici On ne peut pas nier qu'ils ont plusieurs points communs Je crois que quelqu'un écoute notre conversation Ah tu as raison ce n'est pas l'endroit pour parler de ça Partons d'ici Ok directement Maintenant on change de lieu Pardonne-moi je n'aurais pas dû parler ouvertement de notre rencontre avec la dieu Dans un lieu qui est voué à son culte Si le choc de ce que nous avons découvert à Nphalos était important pour nous Je n'ose pas imaginer ce que ressentiraient des fidèles en l'apportant Je compte sur toi pour ce petit éclair Eh mon dieu La gorge qui flanche aujourd'hui Je compte sur toi pour que ce petit éclair reste entre nous Fouls dorénavant je ferai plus attention Pour en revenir à notre conversation Il paraît clair qu'il y a une certaine ressemblance en ce moment Naldal du domaine divin Et les jumeaux vénérés à Ud Je pense que nous devrions faire un autre rapport à Gherathia Plutôt que de l'attendre ici Que dirais-tu d'aller directement au temple en celui de Karn ? Il parlait de faire un détour avant de rencontrer cette fameuse spécialiste en mythologie Si on se dépêche on devrait même arriver là-bas avant lui Désolé de te presser mais je préfère consacrer notre temps à cette enquête Plutôt que flâner inutilement à Ulda Sur ce rendez-vous au temple en celui de Karn Oh là Hop là Hop là Toch qui te l'engan Go Sous-titrage ST' 501 Ah, tu tombes bien, j'ai trouvé cette roi-gadine écroulée, mais elle n'a pas la blessée. D'après sa tenue, il s'agit sûrement d'une érudite, la femme dont pas les gratiens peut-être. De l'eau à manger, mon sac s'il vous plaît. On va s'en occuper, Razan, tu veux bien aller chercher son sac ? Je vais rester près d'elle pour m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Alors, trouvons son sac, on va accueillir la caméra, et puis, on va dire ruine, hop, la caméra s'adapte au relief, ah, pas par là. Rien qui brille, ah, là-bas, on va voir. Sac impose. En inspectant le sac, vous découvrez une gourde presque vide, mais aucune trace de nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais vous devriez tout de même apporter sa gourde à la roi-gadine affectée. C'est soif, j'ai faim. Hop, hop. Ah, ça fait du bien, mais j'ai si faim. Je n'ai que des restes de viande séchées sur moi. Tu n'aurais pas quelque chose de plus facile à manger ? Razan, Derrick, qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, je vois, laissez-moi faire, je connais ça. Regarde, Swing Game, je t'ai apporté du sage pain et du café au lait bien sucré, comme tu les aimes. Ah, je me sens revivre. Quoi de mieux qu'un breuvage douce, heureux, pour ingurgiter d'une traite ce condensé de nutriments qui m'a regardé en un instant. J'ignore qui vous êtes, mais c'est un véritable miracle que vous connaissiez aussi bien mes goûts. Hein, Ra, c'est toi ? Qu'est-ce qui t'amène ? Je ne me rappelle pas t'avoir dit que j'étais en mission sur le terrain, pourtant, ni de t'avoir parlé de mes recherches sur le culte d'Azema à Mbeladia. Tu as bien été contacté par Kryl, n'est-ce pas, pour participer à l'enquête des élèves de Baldession sur les divinités eorzeiennes. Je te présente Snowy Game, experte en mythologie et collaboratrice des élèves de Baldession. Comme de nombreuses érudits charlayanais, elle est si passionnée par ses travaux qu'elle en oublie parfois de Angers. Derek Razan, vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé au domaine divin ? Le légendaire monde chimérique n'était en fait le fief des dieux. Et non seulement les douze existent, mais vous êtes entretenus avec eux après les avoir affrontés. Quant à votre description du domaine divin, avec une tour mécanique dans un monde électrique et une cité de sable dans un monde brûlant, elle correspond exactement au voûte céleste de la légende. Je veux parler de la légende des sept cieux et des sept enfers. Selon cette croyance, liée au culte des douze depuis les temps anciens, l'au-delà serait composé de sept paradis et sept enfers. Bien sûr, avec les progrès accomplis en hétérologie, nous savons aujourd'hui que les âmes des défunts retournent à la mer des étoiles. Mais votre témoignage prouverait que la légende n'est pas qu'une simple invention. En tant que chercheuse en mythologie, je dois avouer que mes sentiments sont partagés. D'une part, il y a cette torpeur de découvrir tout d'un coup la réponse aux travaux de toute une vie. Mais d'autre part, je ressens une irréprécible envie d'en savoir plus. Permettez-moi de me joindre à votre enquête. Mais... Mais bien sûr, Snowy Game. Nous sommes tous ravis de t'accueillir à bord. Sans plus attendre, partons retrouver Kreele à Home Fallos. Ok, ben, on se téléporte au Mordona. Sous-titrage Société Radio-Canada Et hop, nous voilà de retour à Home Fallos. Ah, vous êtes de retour. Bienvenue, Snowy Game. Et merci de te joindre à nous. Kreele, quel plaisir de te revoir. Je n'entends que des compliments au sujet de ton travail chez les élèves de Baldessian. Ça alors, quel endroit absolument ravissant. À première vue, je dirais qu'il s'agit de la plus élevée des sept voûtes célestes de la légende, la voûte astrale. Et les structures autour de la place centrale, elles représentent les six autres voûtes célestes. N'est-ce pas ? Oh, que j'ai hâte de visiter le reste du domaine divin. Pour qu'on soit tous à la page, je te propose de récapituler ce que nous avons appris jusqu'ici avant de décider de nos prochaines actions. Ainsi, Birgo et Ragre sont de nouveau apparus devant nous sous forme de créatures pour dissimuler leur apparence. Car il leur est interdit d'être vus en dehors de leur domaine. Cependant, il arrive en de rares occasions, notamment lors des fléaux, qu'une instabilité dans les terres rendent brièvement le domaine et parfois un les dieux eux-mêmes visibles aux yeux des mortels. Ces observations confirment que les douze ont inspiré les cultes qui leur sont dédiés en Erzéa et non l'inverse. À Hulda, nous avons pu constater que les habitants vénéraient un altal de nature similaire à celui que nous avons rencontré malgré quelques dissemblances physiques. Pour ma part, j'ai pris le temps d'inspecter Amphalos de plus près. Il y a deux points dont j'aimerais discuter avec vous. Le premier est ce portail qui se trouve tout au fond. Il est très différent des six portes qui sont marquées d'un élément et mènent chacune à un domaine distinct. L'autre point qui a retenu mon attention, c'est ce monument qui est imprégné d'une sorte de signature éthérique. Mais je n'en ai jamais vu de semblable. Il me faudra un certain temps pour la déchiffrer. Des dieux qui existent depuis la nuit des temps et qui règnent sur un domaine rappelant fortement la légende des sept cieux et des sept enfers. Pourquoi ont-ils choisi de se révéler à l'humanité maintenant ? À moins qu'ils reviennent nous faire des aveux. On dirait bien que c'est dans ce monument que nous trouverons les réponses à nos questions. En attendant, que diriez-vous d'une petite pause ? Je pense que nous avions tous besoin d'un peu de repos, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Retournons donc au glas des revenants. Mangez un morceau avant de poursuivre notre enquête. Ça nous fera le plus grand bien. Merci. 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 C'est tellement rare qu'on ait l'occasion de se poser au calme pour discuter. J'avais presque oublié à quel point c'était agréable. Je ne te le fais pas dire, et ça tombe bien puisqu'on se retrouve au septième ciel. Ça tombe bien, mon cher A. Quel euphémisme. Le septième ciel, autrement dit, la voûte astrale qui domine les six autres. On l'avait sous les yeux depuis le début, ici, au Mordonna. Ça ne tombe pas bien, mes amis. C'est purement et simplement un signe du destin. Personne mieux que toi ne connaît cette légende, sept cieux et les sept enfers. Si tu veux que j'arrive à te suivre dans tes envolées, il va falloir me donner un cours de rattrapage. Gratia et Snowgang sont tous les deux passionnés par leurs recherches et ils se laissent parfois dépasser par leur enthousiasme. J'espère que cela ne vous met pas mal à l'aise. Étant habitué à voyager seul, ce genre d'ambiance est nouveau pour moi. Étrangement, je ne trouve pas ça désagréable. Au fait, un des rites qui toi est arrivé au temple en celui de Karna bien plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, on se met doucement en route pour Charlarien. Il y a de la paperasse à remplir pour affecter les ressources des élèves de validation à cette mission. Quant à moi, je vais retourner à Omphalos. Je n'arriverai pas à m'enlever cet endroit de la tête tant que je ne l'aurai pas exploré de faute en comble. Pour ma part, je crois que j'ai besoin de prendre l'air après cette discussion animée. Je vais aller me promener autour du glas des revenants. D'accord, prenez bien soin de vous. Ok, bon, alors, parler à Derek, il doit être proche de l'entrée d'Omphalos. J'imagine qu'on va finir la quête. Et c'est sur ça qu'on va finir cette vidéo. Alors, tiens Razan, j'ai apprécié ce moment qu'on vit bien de la taverne. Ça m'a fait me sentir vivant. Mais j'aime tout autant la fraîcheur de ces moments où je peux retrouver ma solitude à grand air. En attendant d'être contacté par les élèves de validation, je vais rester ici au glas des revenants. Je te tiendrai au courant quand il y aura du nouveau. Encore merci pour ton aide. Sans toi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il y a une suite. Ah, ça a l'air que non. Ok, bon, on finit ça ici. Et puis, pour le reste, ça sera après la mise à jour. La prochaine mise à jour. De toute façon, ils vont seulement rajouter les popées. Et puis, la suite du raid en alliance. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage la chaîne avec tes amis également. Et puis, n'hésite pas à cocher la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de la chaîne. Et n'hésite pas à mettre un commentaire également. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Et ciao, bye bye.